Bonjour mes chères Capricornes, je vous remercie de me suivre pour cet horoscope du mois de juin 2015. On va commencer sans plus tarder. La première carte que nous avons tirée nous renseigne toujours sur les aspects positifs, ce qui vous serait bon ou ce qui pèse en tout cas favorablement dans le cadre de l'évolution bénéfique des projets, des relations qui vous occupent ce mois. Alors on a tiré à cet endroit-là la carte de la lune que je me permets de laisser au premier plan pour que vous puissiez la voir pendant que je vous en parle. C'est une carte qui est on va dire très psychologique la carte de la lune. C'est une lame qui nous parle de périodes où on peut être un peu dans le doute, de confusion. C'est une carte où quand on est dans l'aspect positif il va falloir faire confiance à son intuition parce que l'inconscient peut nous diriger mais ça peut être favorable. C'est une carte, je n'aime pas réaliser des tirages trop abstraits. J'aime bien acter et mettre les cartes dans des situations concrètes comme un déménagement ou un divorce mais en l'occurrence la carte de la lune c'est vrai que c'est une carte qui est quand même difficile à mettre dans quelque chose de concret parce qu'elle nous parle justement des émotions inconscientes. C'est la carte qui nous parle de l'imagination, qui nous parle de la mémoire, du passé. Donc c'est une carte qui nous parle de création. Donc ça peut être en termes artistiques une bonne période pour créer. C'est une carte aussi qui nous parle c'est vrai anecdotiquement de maison, d'immobilier, qui favorise tout ce qui est en rapport avec l'immobilier. Et sinon ça peut aussi nous parler du foyer. C'est la carte de la mère plus particulièrement. Et donc ça peut nous parler d'une bonne période pour former un foyer par exemple. Si vous désirez vous mettre en ménage mes chères Capricorne c'est peut-être la bonne période parce qu'il y a quelque chose en relation avec le père et la mère dans cette carte. En face dans les aspects négatifs, les obstacles, les difficultés, on a vraiment des cartes complètement opposées parce que la carte de la lune elle est comme ça, elle est un peu nébuleuse, elle est un peu abstraite, elle est un peu floue et elle est dans le positif. Et dans le négatif on a l'empereur. Donc bon c'est l'homme. Mais l'empereur c'est justement, c'est contraire, c'est très stable, c'est très, la lune c'est très floue et l'image de la lune est très floue, très nébuleuse. Et l'empereur c'est du HD quoi, c'est de la haute définition l'image. Tout est très au pixel près. Je suis désolée pour l'analogie mais c'est un peu ça quoi. C'est ce côté, l'empereur, tout est très cadré. Et donc quand la carte est à l'envers, ça vous met en garde. Justement là on est sur le côté intuition et on est contre la rigidité de l'esprit. Donc il y a un côté vraiment étrange dans cette association de cartes qui dit de plutôt de vous fier à votre intuition que d'agir un peu de façon catégorique ou ferme parce que l'empereur quand il est en négatif, ça peut nous parler d'un tyran, alors de quelqu'un qui décide mal ou décide sans le cœur quoi, un peu de façon rigide, ce serait le terme. Après ça peut nous parler d'un homme qui est dans une position affaiblie. Ça peut aussi nous parler de ça parce que l'empereur il perd de sa puissance quand il est en négatif et donc il se retrouve un peu affaibli. Donc un homme en position de faiblesse, ça pourrait nous parler de ça. Voilà. Au-dessus on a la vibration, on a la carte de l'amoureux qui est la carte du domaine amoureux par excellence mais c'est surtout la carte du choix parce qu'on a un homme qui est entre eux. Je la laisse ici au premier plan pour que vous puissiez l'observer pendant que je vous en parle et en fait c'est la carte où on a le personnage qui doit faire un choix entre deux femmes en l'occurrence. Bon bah c'est deux voix mais ça peut être deux femmes et donc c'est un choix à faire dans le domaine amoureux mais ça peut être un choix à faire sur quel compte niveau. Vraiment ça peut être vendre une maison comme ça peut être faire le choix de donner sa démission. Je dis ça parce que justement ce choix là il va conduire, il va avoir un choix à prendre, un choix qui va être fait. On va vous pousser à prendre une décision où vous allez vous-même être amené à prendre une décision ou alors vous allez faire une rencontre parce que vous êtes dans une relation triangulaire ou parce que vous êtes dans un boulot mais on vous propose une autre offre. Vous voyez ça peut être ce niveau là et donc vous êtes vous allez être amené au mois de juin à prendre une décision qui va amener à un changement radical parce que la réponse c'est quand même l'arcane son nom qu'on a tiré qui nous parle c'est l'arcane de la mort, on peut l'appeler comme ça mais il faut pas en prendre peur, c'est le changement radical, ça peut nous parler bon c'est vrai de rupture, de divorce, de séparation, de licenciement etc mais c'est une lame qui indique des changements surtout. Quand on a la carte de la mort ça annonce toujours une naissance à venir après, c'est simplement la fin d'un cycle et un changement qui amène quand même des transformations radicales et définitives dans une vie. Donc il y a un choix que vous allez prendre ce mois-ci, visiblement, la plupart d'entre vous, enfin certains d'entre vous, en tout cas mes chers Capricornes, qui va vous amener à un changement assez important dans votre vie. Mais il ne faut pas résister au changement, il faut l'accepter. Si les cartes en parlent déjà c'est qu'il s'annonce, vous voyez c'est pas comme si vous pouviez le feinter ou il y avait une manière de l'esquiver et il est déjà annoncé. Donc il faut toujours accepter la mort de quelque chose pour renaître le plus vite possible et s'épanouir le plus rapidement possible. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon mois de juin. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra de recevoir votre horoscope du mois de juillet sans avoir un doigt à bouger. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook. Je réalise des concours mensuels pour permettre bien aux gens qui me suivent de remporter un tirage personnalisé gratuit pour les remercier de leur fidélité donc chaque mois. Je vous dis à tous un très bon, je vous souhaite à tous un très bon mois de juin et je vous dis j'espère à très bientôt.